Dans l'épisode d'ici tout commence du mardi 26 avril, Mehdi, Marvin Pellegrino, Assur Asselia, Rebecca Benhamou, Elliot, Nicolas Anselmo, Q Hortense, Catherine David Zeka, n'est pas enceinte. Il y a quelque chose d'autre. Mais à chaque fois qu'il fait un pas vers elle, elle fuit. Célia se propose donc pour essayer de sortir les verres du nez de son amie. Au même moment, la principale intéressée se confie à Claire, Catherine Marshall, sur ses troubles alimentaires. Ils sont survenus alors qu'elle avait 14 ans. A l'époque, ses parents se disputaient énormément. Elle pensait être débarrassée de sa boulimie mais celle-ci est revenue en force il y a un an, probablement à cause de son histoire avec Hugel Roy. Claire suggère à la jeune femme d'Ain parler avec ses parents, d'autant qu'ils sont médecins. Mais elle est convaincue qu'ils ne comprendraient pas. Alors qu'elle est en binôme avec Hortense pour le cours de la chef Guinaud, Célia remarque que son amie est au ralenti et qu'elle tremble. Elle surprend ensuite Hortense manger des morceaux de foie gras qu'elles doivent utiliser dans leurs recettes. Alors qu'elle confie s'inquiéter pour elle, Hortense quitte la classe et est rejoint par Mehdi. Elle finit alors par lui révéler être boulimique. Émue aux larmes, elle lui explique être en colère contre elle-même. Elle se sent pathétique, n'arrivant pas à se contrôler. Néanmoins, Mehdi se veut rassurant. Il sait ne veut de n'avoir rien vu. Il lui promet d'être présent pour elle. Alors que Célia et Eliott la questionnent, Hortense prétexte devoir aller manger pour s'échapper. Mehdi tient donc à l'accompagner. Tant d'éléments qui font-ils tant Célia, Hortense a un problème avec la nourriture. Le déjeuner d'Hortense et Mehdi virent à la dispute. Il a sans cesse peur que sa chérie aille se faire vomir, tandis que celle-ci affirme qu'il ne peut rien faire pour l'aider. Elle lui demande finalement de la laisser tranquille. Mehdi décide donc de révéler ce dont souffre Hortense à Célia, Greg, Michael Mittelstadt, et Eliott. De son côté, Claire a appelé le père d'Hortense mais en le voyant à l'entrée de l'institut, Mehdi estime que si y est-il une très mauvaise idée. Qu'elle ne le supportera pas. Jasmine, jalouse de Salomé ? Pendant le cours de pâtisserie, le chef Landiras, Juliena Luguette, taxe le fraisier de Kelly, Axel Dodier, de trop scolaire, qui manque de passion. Une réflexion que l'élève peine à digérer. Elle qui n'avait aucune technique au début de sa formation ne comprend pas pourquoi on lui reproche désormais de s'être perfectionnée. Pire encore, Lionel, Lucien Belves, fait remarquer à sa petite amie qu'elle ne sait pas exprimer ses sentiments, que ce soit en pâtisserie ou dans leur couple. Perdues, elles demandent alors conseils à sa mère, Florence Coste. Celle-ci reconnaît que Kelly n'est pas des plus démonstratives. La jeune femme se braque. Finalement, elle suivra le conseil de Salomé, Aurélie Ponce, restée comme elle et trouver un moyen de montrer à Lionel qu'elle a aimé à sa façon. La balle a lieu dans une semaine et Jasmine, Zoe Sévérin, ne sait plus où donner de la tête. Salomé lui propose donc son aide sur le buffet. Et pour cela, elle sera assistée d'Axel, Tomada Costa, qui y voit une opportunité de progresser en cuisine. A peine commencé qu'Axel et Salomé se taquinent. Le jeune homme lui propose d'ailleurs un défi, une course de rapidité sur la découpe en julienne d'une carotte. Compétition remportée haut la main par Salomé, qui ne manque pas de charrier son adversaire. Leur complicité saute aux yeux de Jasmine. Jalouse, alors qu'elle déguste leur préparation, elle ne trouve rien à son goût. Mais des mets plus complexes ne rentreront pas dans son budget. Alors qu'Axel lui demande de regoûter une préparation qu'il a faite lui-même, elle finit par admettre que ce leur plat ne sont pas si mal que ça. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !